Bonjour, je suis Cécile, généalogiste amateur et auteure du blog Jadis et Naguère. Je vais vous présenter aujourd'hui, dans le cadre du Tour de France des archives organisées par Généatech, le site des archives départementales de l'Ariège. Le service des archives départementales de l'Ariège est situé 59 chemins de la montagne à Foix. Son site internet a pour adresse archive.arriège.fr. Ce billet a été rédigé le 29 juin 2021. Il n'est pas possible de créer un compte sur le site. Les documents numérisés sont regroupés en quatre rubriques. État civil, répertoire des minutes notariales, registre matricule militaire et autres ressources numériques. Dans la rubrique État civil, vous pouvez retrouver les registres paroissiaux catholiques et protestants de 1551 à 1792, ainsi que l'état civil proprement dit de 1792 à 1892 et 1897 pour l'arrondissement de Saint-Giraud. La période 1792-1803 est manquante suite à l'incendie de la préfecture en 1803. Cependant, cette lacune a pu être comblée par la collection communale dans la plupart des cas, lorsque la collection est déposée aux archives ou que la commune l'a prêtée pour la numérisation. Les tables décennales de 1803 à 1902 sont également accessibles. Attention, si vous ne trouvez pas un registre, pensez à le chercher au chef-lieu du canton. On trouve dans la rubrique Répertoire des minutes notariales, les fonds des minutes notariales, des minutiers extérieurs à l'Ariège, l'index des notaires et la liste des minutiers non disponibles à la consultation. Les registres matricule militaire sont disponibles pour la classe 1884 et pour les classes 1887 à 1918. Ce fonds est indexé. Attention, entre 1867 et 1899, plusieurs cantons de l'Ariège étaient rattachés au bureau de Saint-Gaudens. Il faut donc les chercher sur le site des archives de la Haute-Garonne. La numérisation des registres des classes 1825, 1886 et 1919-1921 est annoncée. Dans la rubrique Autres ressources numériques, on trouve la liste des ameaux et des écarts de l'Ariège, les recensements de populations de 1906 à 1936 et pour la ville de Foix à partir de 1871, les passeports et visas de 1867 à 1940, une enquête sur le travail et la condition ouvrière en 1848, les registres du compois des XVIe au XVIIIe siècle, le chartrier des comptes de Foix, divers documents relatifs à l'histoire des comptes et du pays de Foix, les registres des eaux et forêts, des archives relatives à la guerre des demoiselles au XVIIIe siècle, les comptes rendus des visites pastorales, des fonds privés, etc. Je vais maintenant vous présenter le fonctionnement du site des archives départementales de l'Ariège. On le trouve à l'adresse archives.ariège.fr. On arrive donc sur cette page. Pour consulter les archives en ligne, il faut aller sur Ressources en ligne, tout à droite de la ligne gris foncée, et choisir la rubrique qui nous intéresse, État civil par exemple. On arrive alors sur une page qui présente les registres en ligne et leurs caractéristiques. Pour accéder au registre, il faut prendre ici Accès recherche état civil. On se trouve alors sur la page de la visionneuse. Le premier choix à faire va être celui de la lettre de la commune. Ici, je vais prendre P pour Pamier. Puis la commune. On choisit alors le type d'acte qui nous intéresse. Ici, je vais prendre Naissance. La période ou la date. Donc si on reste en période, il faut qu'ici que le menu soit sur Intervalles et on peut mettre deux dates. Et je peux mettre Simple et inscrire directement l'année. Sachant qu'on peut toujours passer une étape de cette recherche et lancer directement la recherche ici. Donc on arrive alors sur la page des résultats. Et c'est le trombone qui permet d'ouvrir le registre. Et voici donc la visionneuse. Ici, tous les outils sont en bas. En haut, on a uniquement le rappel de la recherche et du registre. Les deux premiers boutons avec leur zone de chiffres permettent de régler la luminosité et le contraste. Ici, on a un bouton pour passer directement du positif au négatif. Pour mettre en plein écran. Pour ajouter une partie de l'image dans le panier ou toute l'image. On peut faire tourner. Retrouver les informations relatives au registre. Masquer la carte, c'est quand on zoom. On peut avoir donc cet aperçu ou le masquer. Encore des boutons de zoom et de rotation. Le cadenas qui permet de bloquer le zoom. Et puis ici, on a les numéros pour la navigation par page. Donc une page, 10 pages ou la fin du registre. Et on peut aussi directement taper le chiffre de la page qui nous intéresse. Donc là, je cherche un acte du 12 mai à 1845. Donc ça va être un peu plus loin. Donc 46. 44. 44. 44. 44. Alors, où est passé le nez ? 45. 45. 45. 44. 45. 46. Voilà, après l'année 1846, janvier, janvier toujours, mars, 9 mai, voilà, 13 mai, Gabriel forêt. Et donc l'enfant a dû naître la veille. Donc ici, il n'y a pas de moyen de retenir l'image. Je peux mettre l'image au panier d'impression, mais je ne peux pas la récupérer pour la télécharger directement. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la visionneuse des archives de l'Ariège. Suivez-nous sur geneatech.fr ou sur nos réseaux sociaux Twitter, Facebook et cette chaîne YouTube pour ne rien manquer de la suite du Tour de France et de nos autres projets. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo ou directement sur le forum de Geneatech. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada